Le problème, c'est que son erreur, c'est qu'il a une base qui est fausse. Il se dit Garp Prime égale Roger. Donc, la problématique étant qu'il a combattu plein de fois Don Shinjao, il n'a jamais réussi à le battre, il s'entraînait et seulement là, il l'a battu. Comment on fait ? Bah du coup, au lieu de se dire que peut-être il a surestimé Garp, il se dit « Ah non, j'ai sous-estimé Don Shinjao ». Il n'a jamais pu le capturer, ni en finir avec lui. Ça a été marqué clairement où, c'était dans une vive carte, comme je vous l'ai dit. Shinjao est un pirate immensement fort qui clashait avec Roger et Garp et était considéré comme un pirate légendaire pour cela. De ce fait, Shinjao possède un acquis vraiment fort de l'armement, observation et des rois. On ne parlera que des faits, je ne donnerai jamais mon avis. Mais t'as donné ton avis parce que t'as dit que Garp vieux était bien plus fort que Marco à cause d'un coup de poing. C'est un avis là, c'est un avis. Le fait, c'est quoi ? Le fait, c'est qu'il a mis un coup de poing, il l'a touché, Marco n'est pas revenu. Ça, c'est un fait. Après, ton avis, c'est de dire que ta conclusion à toi, c'est que Garp vieux est bien au-dessus. Mais non, parce qu'il y a des contre-exemples dans l'oeuvre. Aokiji et Marco, coup de pied, il a touché, il n'est pas revenu. Fin. Mais la conclusion, c'est ton avis, la conclusion. Là, il y a une vive carte qui le dit. Moi, je ne dirais rien. Mais oui, mais on n'a pas de date par rapport à Roger. On a une date par rapport à Garp. Pour Garp, on l'a. C'était Garp Prime. Mais Roger, non. Et d'ailleurs, même Don Shinjo le dit clairement. Il dit à Luffy, tu veux surpasser tout le monde ? Les Yonkou et surpasser même Roger. Genre, le mec, il est encore tout au-dessus. Mais Roger Prime, il ne peut pas combattre contre Don Shinjao. Ça n'a aucun sens. Ça n'a... Là, pour le coup, on est dans de la pure logique. Parce que l'adversaire le plus puissant de Roger, c'est qui ? C'est Xebek. C'est Xebek qui lui a donné le combat de sa vie. Ce n'est pas Don Shinjao, bordel. Ce n'est pas Don Shinjao, quand même. C'est une dinguerie. Non, c'est grave. Non, c'est très, très grave. Il n'y aura que des faits qui vont parler. Donc, Don Shinjao, à son prime, il avait des combats de légende avec Roger et Garp. Non, non, pas Don Shinjao à son prime contre Roger. Ça, c'est l'erreur. Il n'y a pas de date par rapport à Roger. Il n'y a pas... Si je vous dis Barbe Blanche Prime contre Don Shinjao. OK, si je vous dis ça. OK. Barbe Blanche Prime contre Don Shinjao. Qui peut me dire que Don Shinjao tient contre lui ? Ça n'a aucun sens. Garp doit s'entraîner. Parce que Garp, pour battre un Shiki, il lui faut Sengoku. Tout est dans le manga. Là, c'est factice. On pourra dire... Pour Roger, il n'y a pas de date. Il n'y a pas. Oui, mais il a combattu ces gars-là à un moment où... En fait, le problème, c'est qu'il prend la phrase en disant qu'il a été considéré comme un pirate légendaire pour cela. Oui, mais on n'a pas de date pour Roger. On a seulement pour Garp. Et elle est là, la problématique. Voilà pourquoi ça fausse tout. Il se dit, ah, il est considéré comme un pirate légendaire parce qu'il combattait Garp et Roger. Il se dit, ah, Garp égale Roger. Et Don Shinjao égale Garp égale Roger. Mais qui peut croire à l'instant que Roger égale Don Shinjao ? Celui qui donne un combat de sa vie à Roger, ce n'est pas Don Shinjao. C'est que c'est bais quand même. Ils étaient peut-être faibles. Faux. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit qu'il est devenu une légende parce qu'il a combattu ces gars-là. Et ces gars-là, quand ils n'étaient pas... Mais le problème, c'est que tu te bases sur le pirate légendaire pour dire que pirate légendaire égale Niveau Yonko. Mais non, ça ne veut pas dire que tu es Niveau Yonko. Sinon, tous les Rocks, c'est tous des Niveau Yonko. C'est tous des Niveau Yonko. Les Wong-Zi, les H d'Argent. C'est tous des Niveau Yonko. Tout le monde, là. Tout le monde, c'est Niveau Yonko. Non, honnêtement. Honnêtement. Dire que Don Shinjao égale Niveau Yonko, c'est le pic du divertissement au niveau mondial. Je vous promets qu'on a atteint le pic de l'entertainment au niveau mondial. Et je pèse mes mots. Je vous promets que je pèse mes mots. Là, on atteint le niveau... C'est du jamais vu, là. Ils n'étaient pas puissants. Ils ne faisaient pas des trucs légendaires. Pour faire des choses légendaires, il faut être puissant. Surtout qu'on voit Garp le combattre après God Valley. Donc, si sa puissance à God Valley ou avant pouvait lui permettre de battre Don Shinjao, il l'aurait fait. Et donc, du coup, là, Don Shinjao, c'est le top 1 du verse. Si tu me dis que Garp égale Roger et que Roger égale Garp égale Don Shinjao. Donc là, Don Shinjao, c'est le top 1 du verse. OK, partons sur quelque chose d'autre. Garp, on me dit que Garp égale Roger. OK, Garp a dû s'entraîner. Donc, Roger combat d'égal à égal Don Shinjao et Roger devrait s'entraîner pour le battre. Donc, le roi des pirates devrait s'entraîner pour battre Don Shinjao. Oui ou non ? Même les anglophones ne disent pas ça. Même les anglophones, ils te disent Toki Kaki égale Marco. Ils ne te disent pas Don Shinjao égale Roger égale Garp. C'est une dinguerie. Pourquoi ? Parce que la différence de puissance était vraiment très minime. D'ailleurs, même Don Shinjao, quand il s'attraînait... Donc, Shinjao égale Gzebek. Donc là, il y a Gzebek, là. Là, il y a Gzebek. Mais là, vous me dites que là, il y a Gzebek, là. Donc là, vu que Garp égale Roger et que Garp a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao et que Don Shinjao égale le niveau Yonko de Garp et de Roger, donc, c'est Gzebek, là. S'il pensait qu'il était inférieur, il ne serait jamais allé combattre Garp en connaissance de la puissance. Si Don Shinjao savait qu'il était inférieur, il ne serait pas parti. Certifié factuel ou pas ? Est-ce que c'est certifié factuel ? A-t-il raison ? A-t-il raison ? Non, mais vu que Garp a dû s'entraîner pour le battre, on a eu plein de combats et il n'a jamais gagné. C'est un fait. Il n'a jamais gagné. Le problème étant que si tu me dis que lui égale Roger et qu'il a dû s'entraîner, donc Don Shinjao égale Goldie Roger. Prime. En sachant que Garp vient de finir God Valley, en s'attaquant directement au point de Garp. Mais oui, mais le problème, c'est que comme tu crois que Garp égale Roger, forcément, tout est faussé. Quand on prend leur combat, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup nous disent que Garp la wange... Non, c'est à cause de la vive-recarde. C'est à cause de la vive-recarde. Vu que la vive-recarde dit qu'il a combattu Roger et Garp et qu'il était considéré comme étant légendaire, il pense que c'était le Roger Prime. D'accord, en fait, c'est ça le problème. Mais on n'a pas d'infos par rapport à Roger. Bon, d'ailleurs, légendaire par qui ? Il est considéré comme un pirate légendaire par qui ? Bon, pas pour la marine, apparemment. Pas pour beaucoup de monde. Mais la vive-recarde, vu qu'il y a Roger à côté, il pense que c'est Roger Prime. Mais si tu me dis que la vive-recarde prouve qu'il a le niveau de Roger, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pourquoi voir comment tu Roger adolescent l'a rendu légendaire ? Pourquoi adolescent ? Pas forcément adolescent. Un Roger de 22 ans, il n'a pas forcément le niveau Yonko. Si le combat a un Roger, par exemple, de 25 ans, il peut très bien avoir, par exemple, un niveau commandant. Donc, il peut très bien combattre ce Roger-là, ne plus le voir, et après combattre Garp, qui, lui, a le niveau. Mais Roger, après 25 ans, après 30 ans, dans les 40 ans, Roger, c'est que zébec ! Comme Luffy Katakuri, par exemple. Luffy Katakuri, on a eu un combat. Luffy Katakuri, le monde entier en a parlé, mais maintenant, Luffy est bien au-dessus de Katakuri. Oh non, on a mieux ! On a mieux ! Shanks Miyok ! Voilà ! On a l'exemple parfait ! Voilà ! Voilà ! Combat légendaire ! Merci beaucoup ! Merci à moi-même ! Combat légendaire ! Miyok contre Shanks à l'époque ! Voilà ! Combat légendaire ! Entre les meilleurs épées de ce monde ! Pourtant, Shanks, entre-temps, c'est devenu un niveau Yonko ! Voilà ! Donc voilà, on a le truc parfait ! Ben voilà, c'est ça ! Donc du coup, Shinjiho combattait Roger ! Bon, il a sûrement combattu une ou deux fois, et encore ! Merci Miyok ! Ah, pour une fois qu'il m'aide, Miyok ! Pour une fois que Miyok Med a terminé ça facilement ! Donc, il est considéré comme étant légendaire, parce qu'il a combattu Roger à une certaine époque ! Voilà ! Et merci ! Et merci Miyok ! Voilà ! Et merci Miyok ! Le G.O.A.T ! Respectez-le, s'il vous plaît ! Le gars avait des sueurs sur le visage, il serrait les dents, ce n'était pas si facile ! Et il s'est entraîné spécialement pour Don Shinjiho ! D'autant plus que, si tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas faire des combats légendaires avec Rogers ! Rogers n'ira jamais ! Voilà ! Combats légendaires comme Miyok avec Shanks à l'époque ! À l'époque, il y a plusieurs années ! Donc voilà, c'est parfait ! Donc du coup, la vivre-carte de Don Shinjiho a tenté de lui donner une carrière, mais on a debunké ça facilement, avec une réflexion purement factuelle, contre du factus ! Voilà ! Donc du coup, c'est ça ! C'est ça ! Ok ! Avoir des combats légendaires ! Donc du coup, Roger a dû combattre une fois ! Mais ouais, mais en fait, c'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr que Roger Prime ne peut pas avoir combattu Don Shinjiho, mais il ne se relève pas ! Roger ! C'est Xavier quand même ! Non, 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 c'est grave, c'est grave ! En tout cas, au moins avec la vidéo, on aura appris que la prime ne veut rien dire ! Donc par rapport à Miyok, attention ! J'espère que tu ne dis pas que la prime de Miyok est au niveau Yonko ! Attention ! Le niveau de Ace, Smoker et Vista, même catégorie au King, ce ne seront jamais des pirates dont on va dire des pirates de légende ! Bah, dans 30 ans, bien sûr que si ! Mais bien sûr que si ! Sinon, c'est qui les pirates légendaires ? Bah si, ce n'est pas que les anciens Niveaux Yonko ! Bah si ! Les secondes, les pirates actuellement les plus forts du monde, seront considérés comme des légendes ! Bah, bien sûr que si ! Bon, après là, c'est mon avis contre ton avis, bon, on s'en fout, mais je ne vois pas pourquoi des secondes Yonko dans 30 ans ne seront pas considérés comme des légendes ! Mais bon, c'est pas grave ! Quand on dit un personnage de légende, ça n'existe pas un personnage légendaire pour sa puissance, n'étant pas hyper puissant ! On m'a cité dans un live, genre il y avait des personnages, des zombies, avec Moria qui étaient nommés des légendes, mais qui n'étaient pas assez puissants ! Mais quand tu es zombie, tu n'as absolument pas du tout la puissance de ta vie réelle ! Non, mais il n'y avait que des niveaux Yonko chez les Rocks ! Non, mais c'est un délire ! Non, mais là, c'est un délire ! Bah, voilà ! Merci beaucoup ! Toi-même, tu le dis ! Bah, oui, non, mais c'est contre-debunk, là, par contre ! Voilà, mais là, c'est contre-debunk, là ! Là, il s'est contre-debunké entièrement, là, avec Captain John ! Du coup, quoi ? Captain John égale niveau Yonko à son prime ! Donc, du coup, tous les mecs... Ouais, bah, c'est ça ! Yuma à son prime vivant se fait battre par Zorro de Thriller Bark ! Est-ce que Luffy... Mais personne ne dit ça ! Personne ne dit ça ! ... peut battre Oz quand il était vivant, tout en sachant que dans l'œuvre, il est dit que la race de géants de Oz pouvait faire bouger des continents ! Oz vivant, il met une claque à Luffy, Luffy se retrouve sur la lune ! Donc, qu'est-ce qu'on nous dit aussi dans la vie ? Donc, Oz vivant, c'est niveau Yonko aussi ! Il n'y a que du niveau Yonko, mais c'est une dinguerie ! Donc, tous les persos, les êtres qu'on dit légendaires, c'est des Yonko alors ! C'est des niveau Yonko ! Il n'y a que des niveau Yonko ! Il y a Captain John... Il n'a pas dit ça ! Bah, si, 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 il l'a dit ! Si, si, il l'a très bien dit ! Donc, du coup, Captain John niveau Yonko, Oz niveau Yonko... Ok ! Vive car ! On nous dit que Don Shinjiao possédait de réelles capacités puissantes de Haki ! De l'observation, de l'armement, et le Haki des Rois ! Il a le Haki des Rois ! Et c'est vraiment... Là, il a le Haki des Rois ! Comme Do Flamingo, il a le Haki des Rois ! Encore qu'il a le Haki des Rois ! Mio, que j'espère pour lui qu'il a le Haki des Rois ! Mais, euh... Ça ne veut pas dire avoir le Haki des Rois ! Ça ne te garantit pas un certain niveau ! C'est hyper important ! Parce qu'on sait que... Haki des Rois plus ou Haki des Rois avancé ? Haki des Rois est très influencé par la volonté du personnage ! Or, le personnage dans le manga, je vous l'affiche encore une fois, car c'est du factuel ici ! Il dit, j'ai perdu il y a longtemps ! C'est-à-dire, sa volonté et sa puissance au moment où Garp, lui, détruit sa tête ! Le gars dit avoir perdu tout ça ! Et il se frittait avec Luffy post-Ellipse Gear 3 ! Alors qu'on prend une comparaison, par exemple, Ryogoro dans l'Arc Wano ! Le gars, il était à sa jeunesse hyper puissant, il avait le Ryuo ! Ah, bah merci beaucoup ! Bah voilà, c'est parfait ! Donc là, il est en train de nous prouver factuellement, là c'est pas factice ! Il nous prouve factuellement que toute la puissance de Don Shinjao réside dans son crâne ! Donc, quand Garp s'entraîne pour le crâne de Don Shinjao, ça revient à s'entraîner pour Don Shinjao ! Donc, s'entraîner pour battre le crâne de Don Shinjao, c'est s'entraîner pour battre la puissance de Don Shinjao ! Merci beaucoup ! Voilà ! Non mais le problème, c'est que le gelage par surprise de Aokiji contre Joze, ou Akainu avec son fruit naturellement supérieur à Ace, et avec le sacrifice de Ace, quand il a battu, ou les menottes de Marco, ça fausse les rapports de force de beaucoup de gens, et ça fausse les idées de comment doit se dérouler un combat pour beaucoup de gens ! Là, Garp et Don Shinjao, c'est un vrai combat de bonhommes ! Garp, je le respecte pour ça ! Garp, c'est un vrai bonhomme ! Ceux qui disent, je suis un anti-Garp ! Garp, je vous le dis, Garp, c'est un patron ! Garp est un... j'allais dire un roi ! Oui, c'est un roi ! Si les marines devaient avoir un roi, ce serait Garp ! Garp, c'est un vrai bonhomme ! Il a dit, je vais m'entraîner pour battre toute ta puissance ! Toi et ta puissance qui résist dans ton crâne, je vais m'entraîner et je vais te battre ! Et il l'a fait, il a réussi ! Donc, Garp, c'est un bonhomme ! Tout comme Kaido est un bonhomme à la fin avec Luffy ! Kaido, il a vu le gros point de Luffy, il a dit quoi ? Il a dit, je vais pas esquiver ! Il a dit, je vais te battre toi et ton point ! Mais il a perdu ! Et c'est une défaite ! Et ça, c'est une défaite, comment dirais-je ? C'est respectable ! C'est respectable de ouf ! Il a dit, c'est moi contre toi ! Technique finale, technique finale ! On verra, c'est qui qui va gagner ! Comme Garp et Shinjao ! Voilà ! D'ailleurs, il l'enseigne à Luffy, et la perte de sa volonté a... Merci ! Mais il est en train de nous prouver que, du coup, Shinjao, toute sa puissance réside dans son crâne ! Et il a pas tort ! C'est factuel, ce n'est pas factice ! A fait que le gars ne pouvait même plus soulever quelques briques ! Or, dans Shinjao, qui a perdu de sa superbe en étant jaune, on le voit pas du tout pareil ! Il peut se friter avec Luffy, gire quoi ! Voilà ! Voilà ! Pourquoi ? Parce que sa vraie puissance réside dans son crâne ! En fait, ça, c'est comme quoi ? C'est comme, par exemple... Par exemple, Mio, tu retires son épée ! Tu retires son épée ! Peut-être que le mec, il va faire des techniques de karaté ! Mais peut-il ? Peut-il combattre un mec de son niveau sans son épée ? Non ! Ben là, c'est pareil ! Il a garpe, abattu toute la puissance de Shinjao avec sa technique finale ! C'est ça ! Factuel ! Du coup, dans Shinjao légendaire, Asan Prime est largement... Je suis à deux doigts de dire que Shinjao est niveau Yonko ! Non, je rigole, je rigole ! Je rigole, je rigole, je rigole ! Plus puissant que Hyoguru Asan Prime ! Alors que Hyoguru est considéré comme l'un des plus puissants samouraïs ! Aussi, pour revenir sur sa prime, et là, vraiment, je m'excuse parce que c'est juste la toute petite, et la seule parenthèse où je donne un petit peu mon avis, c'est un moment dans l'oeuvre... Ah, tu donnes ton avis, on va devoir disliker la vidéo et quitter, hein ! Je rigole, je rigole ! L'auteur réservait des primes de type 1 milliard et plus pour faire l'événement plus tard, c'est-à-dire avec Jack, par exemple, qui a 1 milliard et tout, car s'il avait donné des primes de type 1 milliard et tout, l'introduction... Oui, mais là, c'est pas comme les primes de Shishibukai qui pouvaient être gelées, là, t'avais une excuse ! Là, Shinjao, il avait un âge de son prime, et toi, à l'époque ! Si tu me dis qu'il avait une prime de 500 millions, alors que le mec, il est niveau Roger... Bon, là, c'est chaud, là, là, c'est chaud, je veux dire... Là, le mec, il n'a pas d'excuses particulières, là, franchement, en plus, il avait une grande flotte et tout, là, pour le coup, il représentait quelque chose, à l'époque, Shinjao, je me dis qu'il n'avait que 500 millions... C'est chaud, hein ! Logiquement, il devrait au moins avoir une prime un peu au-dessus, quoi, mais bon, après... Donc, il a un petit peu laissé ça, et là, je ferme la parenthèse, et surtout que dans Shinjao... Non, mais du coup, tu veux dire quoi, tu veux dire que...